Bonjour les amis, il est important en ce moment de rappeler au peuple camerounais qu'il est temps de se lever et commencer à travailler pour 2025. Là maintenant, ce n'est pas une affaire de 2050, on parle de 2025, c'est dans 11 mois. 11 mois, on est bien sûr dans les élections présidentielles au Cameroun. C'est maintenant qu'il faut recruter les 500 000 scrutateurs que nous voulons dans les 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Je n'ai pas vu les 500 000 minimums. C'est maintenant qu'il faut recruter ceux qui doivent surveiller les lieux de vote une semaine avant. C'est maintenant qu'il faut recruter nos vigiles du peuple qui doivent être la ceinture autour des bureaux de vote. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les Camerounais sur toute la stratégie que l'on met en place pour pouvoir non seulement voter et apporter les documents vers l'antenne communale de l'ECAM. Parce que tout se joue dans le bureau de vote et au niveau de l'antenne communale. C'est maintenant qu'il faut commencer à dire aux Camerounais, si vous n'êtes pas éveillés, le pire va arriver. Parce qu'on risque encore de vous voler votre vie, votre identité, vos voix comme on l'a fait en 2018 et en 1992. Le 10, ce n'est rien d'une provocation. C'est préparer les Camerounais. C'est maintenant que l'opposition camerounaise doit se lever pour dire, attendez, que les Camerounais... C'est 11 mois. 11 mois, ça passe très vite. C'est maintenant. C'est maintenant que toutes les batteries de communication doivent être enclenchées. Et de façon stratégique et tactique, c'est maintenant. J'espère qu'en le disant, je ne froisse personne. Je ne dis ce que j'estime être normal pour moi et pour l'ensemble des Camerounais. C'est maintenant que chaque situation... C'est-à-dire que dans les 360 arrangements du Cameroun, on doit avoir au moins, au moins, il y a au moins 1 000 scrutateurs. 1 000. C'est maintenant que les gens doivent s'arranger à avoir... À force de sortir le téléphone là. Que ça ne se gâte pas. C'est maintenant. Je voudrais simplement vous rappeler que 2025, ce ne sera pas 2018. Et en 2025 là, pendant qu'on sera en train de voter, et il y en aura qui vont surveiller le processus de vote. Et le même jour, on aura les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et on comptabilisera le même jour. Le même jour. Je voudrais rappeler à Paul Atangadji. Rappeler à la présidence de la République du Cameroun. Rappeler à Eleka. Rappeler à tous ceux qui viendront au Cameroun comme observateurs des élections de 2025. que cette fois-ci là, c'est le peuple camerounais qui va surveiller. Cette fois-ci, c'est le peuple camerounais qui va surveiller. Il n'y aura pas qu'on vous fera confiance. Je voudrais rappeler en même temps aux chancelleries internationales que ce n'est pas vous qui devrez valider les élections au Cameroun. Vous rappeler en même temps que ce ne sont pas vos médias internationaux qui vont valider au Cameroun. Bureau de vote par bureau de vote. On aura les résultats. Et deux heures après, on aura les chiffres au Cameroun. Si vous ne souffrez pas, nous on souffre. On est fatigués de souffrir. Si vous ne vous lamentez pas pour un pays qui est en lambo, nous nous sommes fatigués. Et je vous estimez que nous ne devons pas dire ce que nous disons. Nous disons. Parce qu'il s'agit de notre souveraineté, notre liberté, notre indépendance et une vision sur l'avenir du Cameroun que nous cherchons. J'espère que ce que je dis tombe dans les horaires des Camerounais. Donc l'opposition camerounaise doit s'organiser maintenant. Ce n'est pas une affaire de demain. Je sais qu'en janvier, il y aura encore des inscriptions sur l'électorale. Et c'est une plus-value. Mais déjà, il y a eu 120 000 personnes qui ont été exclues. C'est parce qu'elles ne se sont pas pleines. C'est un problème. En tout cas, janvier 2025, on est encore là. On ne va pas mourir. On sera là. Et on va travailler efficacement. Croyez-moi.